Avec ou sans parure ? Avec Méditoissi. Les déclarations du Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal, la réponse serait un oui. Seulement voilà, depuis cette sortie médiatique du 11 novembre, le Maroc n'a pas réagi officiellement à cette main tendue. Comment expliquer ce silence radio ? Et puis, faut-il prendre pour argent comptant les déclarations du Premier ministre algérien ? Si oui, sur la base de quoi ? On verra avec nos invités de Coignan au sort. Relations Maroc-Algérie, nos voisins savent-ils ce qu'ils veulent ? Point d'interrogation, c'est l'intitulé ce débat. Et voici les invités qui ont accepté d'y participer. Tout d'abord, Mehdi Ben Saïd, vous êtes ancien président de la Commission des affaires étrangères, des affaires islamiques et des émereux au Parlement. Membre du Conseil national du parti Authenticité et Modernité, président de l'Union des jeunes parlementaires africains. Vous êtes aussi membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Bienvenue, Mehdi Ben Saïd. Merci, bonjour. C'est moi qui vous remercie également avec nous, Rachid Benlebach, enseignant-chercheur à l'Institut des études africaines. Vous êtes professeur universitaire et spécialiste des études post-coloniales et des trois religions monothéistes. Vous avez publié plusieurs textes qui portent notamment sur les États et les religions en Afrique du Nord, le salafisme, jihadisme et l'identité culturelle en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne. Merci d'avoir accepté notre invitation au débat, Rachid Benlebach. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie également avec nous, Younes Lawy, membre du Conseil d'administration de l'Institut Amadeus, diplômé de l'École nationale d'administration française. Vous êtes co-auteur de l'ouvrage « Géopolitique de la Méditerranée » publié aux éditions PUF. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation également. Merci à vous. Et enfin avec nous, Nabila Adel, directeur de l'Institut de recherche en géopolitique et géoéconomie de l'ESCA. Vous êtes un économiste et professeur universitaire, chroniqueur. Vous signez régulièrement des articles dans la presse écrite qui couvrent notamment des thèmes liés aux finances et aux relations économiques internationales. Bienvenue, Nabila Adel. Merci pour l'invitation. Tout de suite, messieurs, l'édito préparé par la rédaction et bien sûr, on se retrouve juste après pour vos réactions. L'Algérie est prête à régler ses différends avec le Maroc, dit le Premier ministre algérien. Depuis lors et malgré l'absence d'une réaction marocaine officielle aux propos du Premier ministre algérien, les questions et les analyses vont bon train sur l'éventualité que cette déclaration soit le signe avant-coureur d'un réchauffement des relations entre Rabat et Alger. Car si le Maroc a de son côté et à plusieurs reprises appelé à enterrer la hache de guerre, la main ouvertement tendue du Premier ministre algérien n'est pas du tout aussi habituel. Abdelmalek Selal a parlé dans sa déclaration de, je cite, « Quelques désaccords en suspens, une divergence de vision, l'Algérie préfère, dit-il, une approche globale et un dialogue direct pour régler les différends d'une façon pacifique. Comme pour confirmer qu'une autre façon de faire était auparavant envisagée ou envisageable. » La déclaration de Selal est à manier avec prudence. Il ne faut peut-être pas s'y tromper. Les propos du Premier ministre algérien, sous des airs d'appel à tourner la page des conflits dans le fond, ne comportent ni ne promet aucun assouplissement des positions algériennes sur les dossiers qui fâchent. Pour le refus de la réouverture des frontières terrestres entre les deux pays, aucun mea culpa ni de promesses. L'Algérie répète simplement par la voix de son Premier ministre que c'est la faute au Maroc qui a décidé d'imposer le visa aux ressortissants algériens. Pour le dossier du Sahara, là encore, la position est la même. Dans la déclaration de Abdelmalek Selal, le Sahara marocain est appelé « Sahara occidental » et le dossier, affirme-t-il, fait l'objet d'un processus de négociation entre le Maroc et le front polisario. Oubliant ou préférant ne pas se rappeler que son pays, fait de ce dossier le sien et soutient par tous les moyens l'autodétermination, tentant même assez ouvertement de soutirer au Maroc ses soutiens et alliés stratégiques dans le dossier. Souvenons-nous, en mars dernier, le ministre algérien des Affaires étrangères avait invité Paris à revoir sa position de soutien au plan marocain d'autonomie, appelant la communauté internationale, je cite, « à s'acquitter de ses responsabilités historiques pour l'autodétermination du peuple du Sahara occidental ». Fin de citation. Rien de nouveau sous le soleil, donc. La déclaration du premier ministre algérien est, contrairement aux apparences, n'apporte rien de révolutionnaire. Ceci expliquerait peut-être aussi que Rabat n'ait pas fait le choix d'y réagir, surtout si l'on considère le contexte dans lequel la déclaration a été faite. Une interview donnée à un quotidien saoudien, quelques jours seulement, avant une visite de Seydal dans les terres d'Arabie. L'Arabie saoudite est d'une importance capitale et stratégique pour l'Algérie par ces temps de crise. Et l'Arabie saoudite a, à plusieurs reprises, offert sa médiation en vue de régler le conflit entre Rabat et Alger. Être dans les bonnes grâces du royaume wahhabite, si cela devait coûter à l'Algérie une déclaration aux allures de pacifisme et d'ouverture envers le Maroc, le jeu envalait sans aucun doute la chandelle pour le voisin algérien. Maroc-Algérie, Alger souhaite-t-elle réellement un réchauffement des relations ? C'est le débat que nous ouvrons cet après-midi avec nos invités dans Avec ou Sans Parure. Avec ou Sans Parure, le débat est ouvert. David Ladel, je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut de recherche en géopolitique, géoéconomie de l'ESCA. Réaction à l'édito. La première chose qui attire l'attention dans l'édito, c'est le fait qu'on insiste sur les propos de Celial qui n'apporte rien de nouveau, rien de concret. À part cette phrase généraliste d'être prêt à discuter avec le Maroc et de régler les différents, mais il n'y a rien de concret sur la table. Il faut rappeler que la dernière position algérienne au sujet de l'ouverture des frontières, c'est conditionné par trois conditions. D'abord, que le Maroc respecte la position de l'Algérie concernant l'affaire du Sahara. Deuxièmement, que le Maroc arrête la campagne dite de dénigrement dans ses médias. Et troisièmement, qu'il arrête la guerre des stupéfiants. Donc c'est une position pour le moins étonnante, sachant que nous sommes en présent des dernières frontières terrestres fermées dans le monde. Et donc par rapport à ces trois points, Celial n'apporte aucune nouveauté. Est-ce qu'il y a un agenda de discussion ? Est-ce que les conditions seront maintenues ou seront discutées ? Il y a trois ou quatre sujets de discorde entre les deux pays. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et aujourd'hui, force est de constater que cette position de cela n'est pas nouvelle. Régulièrement, les responsables algériens disent qu'ils sont prêts à ouvrir le dialogue avec le peuple marocain frère. Mais derrière, rien de concret. Et on est prêts à parier que dans une semaine, quinze jours, on aura une déclaration. On soutient au Polisario qui va démolir toutes ces déclarations. Donc pour le moment, rien n'a changé à Alger pour penser qu'il y a un volte-face dans la position d'Alger dans ce dossier. Madi Ben Saïd, ancien président de la commission des affaires étrangères, des affaires islamiques et des MRE au Parlement. Par rapport à l'édito. Oui, en plus de ce qu'a dit Sinaville, j'aimerais aussi rajouter qu'en plus qu'il n'y ait rien du tout. Au contraire, il y a une contraction qui va en défaveur du réchauffement des relations entre le Maroc et l'Algérie, notamment ce qui s'est passé en Guinée. Et la volonté, le Maroc a quitté tout simplement le sommet arabo-arabe. Le Maroc et les monarchies du Golfe. Et les monarchies du Golfe et même la Somalie. Donc il y a aussi des accents derrière qui prouvent le contraire. C'est-à-dire que ce sommet-là, sans le soutien de l'Algérie, n'aurait jamais eu le drapeau, bien évidemment, du Polisario. Et je voudrais intervenir sur un autre point dont on a traité Flodito. C'est l'autodétermination. Comme quoi l'Algérie, finalement, ne soutient que l'autodétermination et qu'il n'y ait pas de souci par ça. D'ailleurs, je leur pose la question souvent au décide d'Algérie. Pourquoi on n'a pas soutenu l'autodétermination en Somalie, en Soudan, etc. ? Pourquoi l'autodétermination la soutient uniquement sur la question du Sahara ? Donc, encore une fois, il n'y a pas de bonne foi dans les relations entre l'Algérie et le Maroc. Et je pense que, bon, vu qu'on a une heure et demie pour traiter de ce sujet-là, on va revenir peut-être sur les liens historiques qu'il y a entre l'Algérie et le Maroc, qui créent aujourd'hui, c'est la cause de la complexité de ce problème des relations entre nos deux pays. Nous avons une élite algérienne qui est dépassée par les événements, une élite qui n'est plus du tout au niveau des attentes de cette nouvelle génération aujourd'hui, algérienne et marocaine, des populations. C'est une élite qui vit encore, malheureusement, on le dit, on le répète souvent, qui vit encore dans sa tête, c'est la guerre froide, s'il y a encore une problématique idéologique dans le monde, ce qui n'est absolument plus le cas, malheureusement. Arachid Velbar, enseignant-chercheur à l'Institut des études africaines. Je dirais tout simplement, vous savez, après l'arrivée du temps de Shadli Benjidit, le Maroc, il avait espéré une possibilité de négociation d'un point de vue stratégique. Et surtout après la création de l'union du Maghreb arabe en 1989. Mais après, il y a eu, comment c'est, la guerre civile et tout ça. Et le retour, le retour de l'ancien régime. Donc le retour du régime de Moumdian, Souboud Fliqa. Finalement, il faut toujours avoir en tête qu'il y a eu un retour de la politique des années 60 et surtout des années 70, Souboud Fliqa. Alors, il faut juste dire que Souboud Fliqa, et bien avant, l'Algérie a toujours privilégié une approche tactique. Je crois qu'on est un peu dans ça, dans cette démarche tactique. Et il faudra mettre un contexte pour comprendre ce que Abdel Malik Selal disait récemment. Bien sûr, il y avait la visite en Arabie Saoudite. Et en même temps, il faut négocier la question du pétrole. Et hier, pas plus tard qu'hier, le ministre des Affaires étrangères, Amtal Hamamra, il avait tenu le même discours qu'Abdel Malik Selal, mais en ajoutant une inflexion très importante en commentant le retour du Maroc à l'Union africaine. Et ça, c'est important, il faut voir. Ça se négocie et les choses... L'Algérie, elle est en train, bien sûr, de démarcher pour bloquer le retour, en quelque sorte. Mais en même temps, on précise, oui, d'accord pour le retour, mais il ne faut pas oublier que le Polisario est un membre fondateur de l'Union africaine. Et donc, du coup, le Maroc n'en est pas un. Alors, j'insisterai juste sur ça, c'est qu'il y a un contexte. Il y a la crise économique, il y a la crise politique, et en même temps, il y a une crise encore plus sévère qui touche à la fois le clan des militaires et, bien sûr, la présidence. Et en même temps, on voit la résurgence d'un tropisme ancien entre le clan de l'Ouest, surtout les militaires provenant de Annaba, Oulayad Gilma et d'autres, et le clan de l'Ouest. Et dernièrement, on voit qu'Ammar Saadhani, il a été écarté après, on considère ça comme une bourde lorsqu'il a dit ouvertement, il était le secrétaire général du FLN, il a dit ouvertement qu'il avait un avis différent sur la question du Sahara. Alors, du coup, on l'écarte, mais en fait, on l'écarte parce qu'il y a les législatives en 2017. Et en même temps, il y a les présidentielles en 2019. Alors, on fait venir un membre fidèle du clan de l'Est, de Tlumsen, qui est la baisse. Donc, du coup, c'est un contexte plus large. Et il faudra peut-être considérer les offres d'Abdelmalq Sillal. Il ne faut pas oublier qu'Abdelmalq Sillal, il vit des difficultés. Il a beaucoup de difficultés à au moins rencontrer le premier cercle, le deuxième cercle autour d'Abdelaziz Boutflika. Il faut savoir juste, pour indiquer, pour mettre des noms, c'est que finalement, le pouvoir, il est concentré entre deux ou trois cercles autour d'Abdelaziz Boutflika. Il y a son frère, on va revenir sur ça, Saïd Boutflika, et il y a El-Gaid Salah. Et aujourd'hui, El-Gaid Salah, il est en conflit ouvert avec Saïd Boutflika. Et du coup, en fait, le centre des problèmes arrive de là. Puis, il y a un deuxième cercle avec, bien sûr, l'interface, ce qu'on appelle l'interface. Un troisième cercle ? Le deuxième cercle, non. Gaïd Salah et Saïd Boutflika, ils sont dans le premier cercle. Il y a un deuxième cercle avec, bien sûr, les fidèles d'Abdelaziz Boutflika. Il y a le chef de cabinet, Hamidi Ouya. Et puis, il y a Rukab, qui est le secrétaire particulier. Et puis, il y a le secrétaire général de la présidence, qui est Hababi. Et ça, bien sûr, à l'extérieur, au troisième cercle, il y a Abdelmalik Sillel. Alors, quel crédit donner aux paroles d'Abdelmalik Sillel ? Et puis, bien sûr, il y a ce qu'on appelle en Algérie la plume d'Abdelaziz, qui est Zerouni. Donc, c'est les trois cercles. C'est à l'intérieur de ces cercles-là que s'effectuent les grands... J'ajouterais juste cela. C'est qu'aujourd'hui, il y a une crise à l'intérieur entre, bien sûr, le clan de Gaïd Salah avec, bien sûr, Abdelaziz Boutflika et son frère Saïd Boutflika. Et, en fait, on essaye quand même de priver Gaïd Salah de sa nouvelle puissance de feu, parce qu'il est parvenu quand même à avoir une hégémonie incroyable sur toute l'institution militaire, avec l'état-major et puis la défense et, bien sûr, les services d'intervention spéciaux. Voilà. Younas Slahoui, membre du conseil d'administration de l'Institut Amadeus. J'aimerais juste rappeler, dans un premier temps, que le Maroc n'a jamais eu de cesse d'appeler à un rapprochement avec l'Algérie, à l'ouverture des frontières et à l'intégration économique maghrébine. Je ne vais pas vous donner tous les avantages, toutes les attentes liées à ce rapprochement, mais c'est un enjeu important à la fois comme catalyseur pour le développement de la région et également dans la coopération, dans la lutte contre les trafics et le terrorisme, notamment. Maintenant, je vais revenir à ces discours récents qui ont été tenus en Algérie. Il n'y a rien de nouveau. Je ne vais pas vous rappeler les différents courriers transmis par la présidence algérienne à Sa Majesté le Roi, aux différentes occasions appelant à un rapprochement entre les deux pays. Non plus les discours de 2013 du porte-parole du ministère des Affaires étrangères qui avait recité ces conditions pour un rapprochement, ou encore le discours de Bouteflika Atlemsen plus récemment, où il avait dit que le Maroc était un pays frère et qu'on finirait par un rapprochement entre les deux pays. Ce discours a toujours été tenu par l'Algérie. Je pense qu'au vu de la complexité des relations entre l'Algérie et le Maroc, des tensions qu'il y a sur un certain nombre de sujets, on ne peut traduire en optimisme uniquement des actes. Et aujourd'hui, nous sommes toujours au stade des paroles et pas au stade des actes. L'Algérie a-t-elle un intérêt aujourd'hui à un réchauffement des relations avec le Maroc, Mehdi Ben Saïd Dupam ? Est-ce qu'elle a un intérêt particulier ? Encore une fois, quand on parle de l'Algérie, si vous le permettez, je préfère dissocier le peuple du régime. Et oui, bien sûr, l'Algérie en tant qu'État, en tant que peuple, c'est dans leur intérêt que d'être près du Maroc. Aujourd'hui, où est-ce qu'on peut inscrire, si vous voulez, les déclarations finalement du chef de gouvernement ou du Premier ministre algérien, pourquoi est-ce qu'il aurait dit ça ? Pourquoi est-ce qu'il a dit ça plutôt ? Ça peut tout simplement être tactique, on l'a rappelé ici. Bien évidemment, la rencontre avec l'Arabie Saoudite, l'arrivée même du ministre des Affaires étrangères au Maroc pendant la COP, le fait est que l'Algérie ressent qu'il y a de plus en plus de chefs d'État africains qui soutiennent le retour du Maroc à l'Union africaine. L'Algérie ne veut pas être en dehors de cela, tout simplement. L'intérêt du régime algérien, c'est de faire durer cette situation le plus longtemps possible. Ils ont surfé sur cette question-là, sur la question du Sahara, sur la question du Maroc, pour garder une certaine... pour diriger le peuple algérien. Mais ils oublient tout simplement, comme l'a rappelé Younes, que c'est les premiers gagnants s'il y a une intégration maghrébine. C'est les premiers gagnants s'il y a tout simplement une ouverture des frontières avec le Maroc. Et les différentes déclarations qui ont été dites, les récentes ou les moins récentes, ils nous rappellent souvent, oui, le Maroc, le Visa, c'est nous les premiers à avoir fermé les frontières. Mais c'est fini, tout ça, c'est un autre temps. Nous, aujourd'hui, on est pour l'ouverture des frontières. Et les visas ? Il n'y a plus. Pourquoi ils disent les visas, alors ? Ils disent que le Maroc, c'est lui qui a déclenché cette crise-là, en imposant des visas aux Algériens, et en fermant les frontières lorsqu'il y a eu l'attentat à Marrakech. Il n'a pas fermé les frontières, le Maroc. C'est les Algériens qui ont fermé les frontières par la suite, en réaction à l'incadémie. Mais c'est une manière de renvoyer la faute au Maroc. Exactement. Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que tout ça, c'est du passé. Quand sa majesté arrivait au pouvoir, il a clairement dit, il faut tourner la page. Il faut rouvrir les frontières. Passons à l'action, justement. Passons à l'action et arrêtons de lancer uniquement des slogans pour faire plaisir à la communauté internationale. Et finalement, montrer aux Nations Unies et aux autres interlocuteurs et aux autres États amis, etc., que le problème, ce n'est pas nous. Nous, on n'a pas de souci avec l'État marocain. Le Maroc, finalement, il a un problème avec le Sahara. C'est pour ça qu'il bloque tout ça. Non. Moi, je dis, personnellement, on peut ouvrir les frontières, même si nous n'avons pas la même vision sur la question du Sahara. On peut avoir des relations économiques qui existent déjà, mais qui seraient plus forts s'il y avait une ouverture des frontières. parce que ça amènera à la résolution du problème du Sahara parce qu'il y aura davantage de relations entre les deux populations, les entreprises et l'État. Ça aidera à la résolution du problème du Sahara. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord. Croyez-moi, la diplomatie économique, elle a ce pouvoir-là où les problématiques politiques s'évanouissent tout simplement parce qu'il y a un intérêt entre les deux États. Oui. Annabella, professeur universitaire, comment est-ce que vous, vous lisez ces déclarations en ce moment même et dans cette conjoncture-là du chef du gouvernement ou le Premier ministre algérien, pourquoi il a choisi ce moment pour le faire ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ? Et puis, quelle est la valeur, le poids de ces déclarations au vu de la structure du pouvoir algérien ? En fait, comme ça a été rappelé, ce n'est pas la première fois et ce n'est pas une nouveauté. Donc, l'Algérie est en train de gérer son image et là, je rejoins parfaitement ce que dit Sébène Saïd. Elle veut montrer au monde qu'il n'a aucun problème avec le Maroc et que le Maroc est un problème avec le Sahara et elle, elle est du côté du faible. Ça, c'est de l'image, c'est du marketing, c'est de la communication. Et force est de reconnaître que ça lui réussit fort bien jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, pour revenir à cette histoire... Attendez, quand vous nous dites que ça lui réussit fort bien, à quel niveau ? La preuve, c'est la situation de blocage. En termes d'image. En termes d'image. C'est que le Maroc passe toujours aux yeux de la communauté internationale pour le grand méchant pays face à un peuple opprimé. Mais je m'excuse de vous interrompre, mais juste pour dire... On a de plus en plus de pays qui reconnaissent la marocanité du Sahara. Il y a un travail qui a été fait au niveau de la diplomatie marocaine. Je ne sais pas si l'Algérie est véritablement gagnante à ce jeu. Il n'y a pas de pays qui reconnaît la marocanité du Sahara. Les pays disent qu'on remet ça au processus onusien. Le Japon reconnaît la marocanité du Sahara ? Oui, bon, je... Il considère même que le Polisario est une entité terroriste. Mais les pays qui retirent leur soutien au Polisario, ils ne reconnaissent pas systématiquement la marocanité du Sahara. Ils se disent juste qu'on va respecter le processus onusien. Et on remet ça au traitement au sein des Nations Unies. Moi, je voudrais juste revenir à un point d'histoire qui est très important. pour éclairer nos auditeurs. Souvent l'Algérie avance l'argument de c'est le Maroc qui a fermé les frontières en 1994. Alors il faut rappeler que le Maroc a fermé les frontières en 1994 suite aux attentats de Atasasmi. Et à l'époque, les services marocains le savaient, que c'était les services algériens qui avaient commandité à un tel attentat. Bien des années plus tard, il y aura un certain Karim Mouley, un ancien officier des services secrets algériens qui viendra confirmer cette thèse. Donc le Maroc n'a pas fermé les frontières juste pour enquiquiner les Algériens. Il savait que l'Algérie était dans une position, le pouvoir algérien était dans une position d'exporter sa guerre civile vers le Maroc. Et c'était pour lui la solution d'empêcher que des éléments terroristes rentrent au Maroc. C'est pour ça qu'il a instauré les visas. Donc cette histoire de dire que c'est le Maroc qui a commencé par instaurer les visas, le Maroc l'a fait pour défendre son territoire. Jonas Slaoui de l'Institut Amadeus voulait réagir. Non, mais je voulais juste dire qu'effectivement, la posture de l'Algérie est, en termes d'image, plus en sa faveur. C'est-à-dire quand elle dit que la problématique du Sahara est une problématique onusienne et qu'elle n'a aucun sujet de blocage... Elle n'interférait pas. ... et qu'elle n'interférait pas et qu'elle n'avait pas de problématique de fond avec le Maroc et que tout pouvait être réglé. Elle souhaite, elle cherche à mettre le Maroc dans une position défensive. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, le Maroc, en termes de diplomatie, rayonne largement, beaucoup plus que l'Algérie. Et nos pays frères et amis d'Afrique, aujourd'hui, remarquent, et pas uniquement les pays d'Afrique, que le Maroc n'est pas le pays qui bloque et c'est le pays qui, plutôt, a toujours appelé au rapprochement avec l'Algérie. Donc, ce discours qui poussait le Maroc vers ses retranchements, parce qu'ensuite, c'est le Maroc qui doit développer un argumentaire, que ce soit aux États-Unis, en Europe, où les équipes changent régulièrement, c'était au Maroc de développer cet argumentaire face à l'Algérie. Aujourd'hui, le Maroc est en train de construire des relations durables avec ses partenaires qui contrecarrent cette posture algérienne. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer, Rachid Bellébach, enseignant-chercheur à l'Institut des études africaines, que zéro réaction, en tout cas au niveau officiel, de nos responsables par rapport à ces déclarations ? On peut dire que, vous l'avez dit d'ailleurs, Rachid Bellébach, c'est vrai qu'il fait partie du troisième cercle, le premier ministre algérien, finalement, n'aurait pas, en tout cas selon ce que vous avez avancé, beaucoup de poids, mais il n'en reste pas moins que c'est quand même le chef de l'exécutif algérien et que nous avons aussi une responsabilité de dialogue avec ces gens. Peut-être qu'il aurait été bien vu, en tout cas par la communauté internationale et par l'ensemble des acteurs politiques, de répandre à cette main tendue, a priori. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait ? Est-ce que c'était une bonne réaction de la part de... Je crois que le décideur politique marocain, il a une compréhension, il a une analyse qui est déjà ancienne de toute démarche qui arrive d'Alger. Et donc, il comprend bien que finalement, quand il s'agit de politique interne ou externe, en Algérie, les deux piliers de cette politique algérienne, ce sont les hydrocarbures et l'affaire du Sahara. Donc, on comprend que finalement, dès qu'il s'agit d'une parole, d'un discours sur la question du Sahara qui est reliée automatiquement en relation avec le Maroc, c'est au moins pour deux raisons. C'est qu'il y a une crise interne, on essaye quand même de rejeter sur l'extérieur ou en même temps, on essaye quand même de voir, parce qu'aujourd'hui, ils comprennent bien que depuis quelques années, le Maroc, il est en train de développer une nouvelle politique étrangère. Et donc, c'était bien de ne pas répondre. En gros, vous êtes en train de nous dire que le Maroc a fait le choix, le bon choix. Non, non, non. C'est celui du silence ? Non, non. Si on veut vraiment avoir des négociations ouvertes et directes, ce que dit Abdelmal Kselel. Il a dit que t'as ça. Oui, il faudra donner des gages. Et c'est aux Algériens. Pour les Marocains, ils disent que c'est aux Algériens de donner ces gages. Mais pourquoi ça ne serait pas à nous ? Donner des gages de quoi ? Le Maroc, il est ouvert à toute forme de négociations directes. Oui, mais c'est ce que veulent les Algériens. Donc, à partir de là, c'est un dialogue de saut. Peut-être qu'il va falloir mettre en place les conditions aussi et dire voilà ce que nous proposons pour mettre en place ce dialogue avec nos frères algériens, par exemple. Non, mais 27 ans de l'Union africaine, finalement, l'Union du Maghreb n'est jamais parvenue au moins à projeter ces négociations directes entre les deux pays. Il devrait y avoir une feuille de route au moins. On ne peut pas se fier au discours. Il faut arriver avec des propositions concrètes. Est-ce que dans les négociations, on va mettre sur la table la question du Sahara et considérer la question du Sahara un problème entre l'Algérie et le Maroc ? Les Algériens n'acceptent pas. Alors qu'en réalité, c'est un problème maroco-algérien. Oui, Mehdi Ben Saïd. Pour réagir sur la non-réaction des décideurs, moi, je pense sincèrement que d'abord, quand un État veut s'engager réellement dans un dialogue, il y a des règles. Il y a tout simplement un chemin à respecter. Il y a les ambassades, il y a la diplomatie qui a un rôle à jouer des déclarations politiques. Il y en a et il y en aura encore et encore. Ce n'est pas la première fois qu'on entend un ministre, un chef de gouvernement ou même des députés algériens ou marocains qui appellent à l'ouverture des frontières, qui appellent au dialogue maroco-algérien. Maintenant, pour que ça soit concret, il faut respecter le dispositif mis en place par nos deux États. Il y a une ambassade marocaine à Alger, il y a une ambassade algérienne à Rabat. C'est simple. De plus, on a cessé de le rappeler depuis le début de l'émission, on n'a plus le temps de parler. Il faut passer à l'action. Et nous avons, nous avons... Excusez-moi, mais peut-être saisir la balle au vent et inviter, par exemple, le Premier ministre Sellel à venir au Maroc. On a quand même un ministre des Affaires étrangères qui se charge aujourd'hui de ce département. Même si on a un gouvernement qui assure l'intérim, on va dire, en attendant de la formation du futur gouvernement qui tarde d'ailleurs à voir le jour. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, est-ce qu'on aurait pu inviter M. Sellel à venir au Maroc pour discuter concrètement et le mettre devant le fait accompli ? Nous avons deux étapes majeures qui a été d'abord la réunion entre les États africains et les États arabes, où nous avons remarqué qu'il n'y avait pas de bonne foi de la part des Algériens. Et nous avons une autre étape en janvier qui est le retour du Maroc à l'Union africaine, malgré le fait que le Premier ministre algérien dise que le Paul-État est un État fondateur. Rappelons que l'OUA, qu'on le veuille ou non, c'est finalement l'OUA d'abord, qu'on le veuille ou non. Donc le Maroc est membre fondateur de cette organisation. Donc il y a là deux étapes majeures. Et s'il y a une bonne foi de la part des Algériens, on le saura et on verra qu'il n'y a plus de problème. À part de dire que le Maroc est toujours ouvert à toutes les propositions et que le Maroc est pour l'ouverture des frontières et pour la résolution des problèmes avec l'Algérie concrètement, d'une manière très pragmatique, que propose notre pays, le Maroc, pour résoudre le conflit avec l'Algérie. Il a proposé deux choses déjà. Le Maroc a envoyé des émissaires depuis 1999. Ça, c'est une proposition ? C'est des émissaires. Pour aller négocier, il faut négocier. Pour discuter, pour se mettre, il faut se mettre à table. Mais c'est ce que propose aussi celle-là. Non, non, non. Le Maroc a envoyé des émissaires en Algérie. Il a envoyé des... Le Maroc, c'est exprimé au plus haut niveau de l'État. La Majesté, dans différents discours, a exprimé la volonté de vouloir tout simplement faire en sorte que le Maroc et l'Algérie soient ce qu'il devait être. Et à plusieurs étapes. Il a envoyé des émissaires. Mieux encore, le Maroc appelle, essaie de négocier, à la reconstitution, à la... à la... Redonner une vie à l'UMA, à l'Union du Maghreb, sans aucun résultat. C'est ce que je dis tout à l'heure. Il faut passer à l'action. Il faut qu'il y ait... Quand il n'y a pas de bonne foi, quand il n'y a pas de bonne foi, on ne peut pas avancer. Les déclarations politiques uniquement... Et vous avez parlé tout à l'heure de la constitution du gouvernement. C'est ce que nous voyons aussi chez nous. Il y a des déclarations d'un côté comme d'un autre, mais il n'y a toujours pas de gouvernement. Il faut de la bonne foi derrière. Il faut une volonté commune pour travailler ensemble. Et les choses vont simplement... On peut commencer par tout simplement ouvrir les frontières. On peut simplement... Par un accord économique uniquement entre deux grandes entités d'État. On pourrait ouvrir les frontières. Est-ce que le Maroc pourrait donner l'exemple ouvrir les frontières ? Mais... Mais attendez. Ce n'est pas le Maroc qui bloque les frontières. C'est le Maroc... En 2004, je pense, c'est lui qui a autorisé... Qui a enlevé le visa aux Algériens. C'est le premier, le Maroc. Ça a toujours été le premier État à agir. Les Algériens ont enlevé le visa au Maroc un compte 2005. Un an plus tard. Donc, il y a des actions qui sont faites par le Maroc. Maintenant, moi, sincèrement, ce qu'il faut mettre en place, c'est une table de négociation. Il y a les États par étapes, peut-être, parce que vous savez, quand deux États aussi proches comme le Maroc et l'Algérie essayent de se... de devenir des amis ou de redevenir des frères, tel qu'on le dit, tel que le slogan le dit, ça passe par des petites étapes. Ça passe peut-être par aussi un État... Ça aurait pu passer par l'union du Maghreb arabe si cette union-là avait fonctionné, parce que, normalement, c'était son rôle de rapprocher les États du Maghreb. Rachid Bellibach, c'est une enchercheur, vous voulez réagir ? Juste pour revenir. Quand on parle de négociation directe, on met en place une méthodologie. Donc, dans cette méthodologie, il y a bien sûr un ordre du jour. Et dans l'ordre du jour, il y a l'idée centrale que l'affaire du Sahara est un problème maroco-algérien. Ça, c'est important au niveau de la méthodologie. Et puis après, bien sûr, on met en place une feuille de route. Ce n'est pas le meilleur moyen, finalement, de bloquer les négociations ? Non, non, on ne bloque pas. C'est le point sur lequel on n'est vraiment pas d'accord. Non, non, non. Non, c'est pour ça. Non, mais les Algériens ne sont pas du tout d'accord sur ça. Il y a un processus, on met en place un processus et c'est là où je rejoins mon collègue. Un processus. Et bien sûr, ça commence au niveau des représentations diplomatiques. Et donc, du coup, au fur et à mesure. Alors, Abdelmel Ksillel, il donne un discours qui est déterminé par un contexte, un contexte immédiat, un contexte plus large. C'est selon ce contexte qu'on essaye d'analyser, bien sûr, les paroles de Sillel et les paroles de la Mamra, qui sont relativement différentes. Mais l'important, c'est de se dire une question en retour. Parce que souvent, on peut répondre aux questions par d'autres questions. Alors, combien a coûté l'affaire du Sahara pour l'Algérie ? Est-ce que, du jour au lendemain, le système au pouvoir actuel, il va s'aider sur la question du Sahara, qui en est un des piliers ? Vous savez que si on résout le problème du Sahara, le système, le régime au pouvoir en Algérie va chuter ? Tout simplement. Donc, jusqu'à quel point ce système-là, qui perdure... Pourquoi il chutera ? Automatiquement, parce qu'en fait, il a construit toute sa politique étrangère depuis les années 70, depuis 76, sur l'affaire du Sahara. Et donc, vous voulez quand même inclure ça dans l'ordre du jour ? L'ordre du jour, c'est l'élément qui va faire tomber le régime ? C'est la crédibilité. C'est pour ça que je vous dis, on doit mettre en place un processus. Mais ce n'est pas contradictoire, ça ? Mais justement, c'est ce que j'essaie de vous dire. C'est contradictoire du côté algérien. C'est-à-dire que si le Maroc, il met méthodologiquement, il dit que l'affaire... L'ordre du jour, c'est la résolution de l'affaire du Sahara. Négociation directe. Avec l'Algérie qui, elle, ne dit pas... Oui, qui n'accepte pas que l'affaire du Sahara est un sujet de litige maroco-algérien. Oui, mais bon. Yonas Laoui, de l'Institut Amadeus, vous êtes d'accord avec ce que vous venez d'entendre ? Non, non, non. Moi, je ne peux pas cautionner que le règlement de la question du Sahara soit un risque de chute pour le régime algérien. Et leur proposer ça dans un joli papier, un joli emballage, leur dire... Moi, je garde la conviction. Moi, je garde... C'est pas moi qui cautionne. En fait, quand on lit, quand on fait une analyse du système politique algérien. Oui, Yonas Laoui, de l'Institut Amadeus. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, il y a une volonté réelle, notamment des appareils sécuritaires algériens, à ce qu'il y ait un statu quo. Et que c'est un sujet de politique intérieure algérienne. Ça, nous sommes d'accord. Mais est-ce que cela veut dire qu'il ne peut pas y avoir un changement au niveau de point de vue, au niveau de ces appareils sécuritaires ? Est-ce que cela veut dire que l'Algérie doit garder un esprit de guerre froide, doit garder le Maroc comme ennemi sur le court, moyen, long terme ? Parce que quand vous dites que demain, il y a un risque de chute du régime, moi, je ne peux pas le partager parce que j'ai la conviction qu'en Algérie, la population algérienne, pour elle, le sujet du Sahara est un sujet secondaire, voire hors de vue. Mais par contre, c'est l'élite algérienne, et je ne dirais même pas élite, qui, aujourd'hui... Une certaine oligarchie... Oui, voilà. Non, non, je dirais qu'aujourd'hui, le système algérien a fait du Sahara une ligne rouge. Oui. Mais je garde la conviction que cette ligne rouge peut être complètement changée avec une vision nouvelle. Est-ce que c'est un changement générationnel qui va le changer ? Non. C'est un changement de paradigme qui doit se faire en Algérie. Et il y a eu... Alors, moi, je ne veux pas parler... C'est-à-dire, pour moi, les affaires de gouvernance intérieure en Algérie sont des affaires algériennes. Ce qui compte, c'est d'avoir une volonté, une bonne foi commune pour s'asseoir autour des tables de négociation pour régler tous les sujets de discorde. Et vous pensez que, par exemple, l'idée qui a été proposée par Rachid Belbach, enseignant-chercheur à l'Institut des études africaines, qui consisterait à placer en tête de l'ordre du jour ou des premières, en tout cas, décisions, en tout cas, la feuille de route telle que vous l'avez cité, Rachid Belbach, saurait effectivement de dire que l'affaire du Sahara est une affaire qui concerne le Maroc et l'Algérie. Vous pensez qu'en faisant cela, les Algériens vont être animés par un esprit de discussion et de dialogue avec nos représentants marocains ? Vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas d'ingérence algérienne sur ce sujet ? C'est pas ce que je suis en train de dire. Je vous pose la question. Oui, je vous le confirme. Est-ce qu'il faut placer en tête de lice ? Il faut placer parmi les sujets à discuter. Je vous donne l'exemple de... Non, non, les sujets à discuter, ça, pourquoi pas ? Mais dire que c'est une affaire maroco-algérienne, c'est tout simplement dire aussi à l'Algérie, quelque part, que vous êtes partie prenante, ce qui est pour nous une évidence, mais qui est pour eux un non-sens. Mais qui n'est pas un non-sens, c'est qui est une évidence. Mais quand vous placez la première des contradictions, vous la placez en haut des priorités de votre feuille de route, quelque part, vous engagez les conversations, les dialogues d'une manière un peu difficile. Vous êtes bien un observateur marocain. Vous avez bien une vision globale de la situation géopolitique du Sahara. Quel est celui qui peut nous convaincre qu'il n'y a pas une ingérence algérienne ? Mais ça, on le sait, mais je veux dire, quand vous placez ça... C'est un sujet maroco-algérien. C'est un sujet maroco-algérien, c'est une évidence, ce n'est pas une question. Mais il faut le poser dans ces termes-là dans la feuille de route. Non, je ne dis pas qu'il faut le placer de la sorte dans l'ordre du jour. Ce que je dis, c'est que l'ordre du jour... Doit contenir cet informe, doit contenir ce point. Doit contenir un accord sur la manière de traiter ce point. Voilà. C'est ça que je voulais un petit peu... Non, en fait, c'est... Voilà. Nabila Haddad. Mais moi, je suis en complet désaccord sur ce point. Non, il faut poser les termes clairs du débat. Parce que là, on pose des négociations. Il ne s'agit pas de faire plaisir à l'Algérie pour la ramener à la table des négociations. Non, monsieur. Nous sommes dans notre droit. Et l'Algérie est partie prenante. Et il faut le lui dire. Et clairement. Et le poser à la tête des priorités. Sinon, de quoi on a peur ? Du blocage ? Du blocage ? On est dans le blocage. Donc, de quoi on a peur ? Il n'y a pas de pire blocage. De ne pas évoluer ? Quoi ? On a peur peut-être de ne pas évoluer ? Non, mais pour le moment, c'est nous qui gagnons du terrain. Et ceux qui le perdent. Et je voudrais revenir à ce point pour expliquer la raison pour laquelle l'Algérie sort maintenant en ce moment-là avec cette déclaration. Il faut savoir que l'Algérie va se retrouver bientôt très isolée sur la chaîne internationale. à cause de son soutien au régime syrien et à son soutien à l'Iran. Avec Trump, maintenant, peut-être qu'elle ne sera pas... Voilà. Justement. C'est ce que j'allais dire. Alors, avec l'arrivée de Trump, là, il va vraiment se sentir seul. Il va passer des moments de solitude très, très désagréables. C'est la raison pour laquelle il est parti courir en Arabie Saoudite pour essayer de rattraper l'erreur. parce qu'il n'y avait pas qu'une question de pétrole. Le pétrole était à l'ordre du jour. Mais aussi, l'Algérie a soutenu contre le reste du consensus arabe, le régime syrien, et il a défendu le maintien du criminel de Damas au pouvoir en s'alignant complètement, et je l'assume, en s'alignant complètement sur les positions de l'Iran. Donc, de ce point de vue, aujourd'hui, il va se retrouver très isolé. Et je rappelle que l'Algérie n'ouvre les discussions sur l'affaire du Sahara et ne ne brandit l'ouverture que quand elle passe par des problèmes de difficultés internes. Je rappelle que l'ère Benjdid, qu'est-ce qui s'est passé sous l'ère Benjdid ? Il y avait la révolution, les émeutes populaires. 88. Voilà, 88. 89, il y a eu l'UMA et juste après, il y a eu l'ouverture des frontières. Suite au printemps arabe, en 2011, l'Algérie a remis sur la table l'ouverture des frontières. Et le Maroc commence un peu à en avoir assez qu'à chaque fois que l'Algérie veut conjuguer ses problèmes au passé, elle s'ouvre sur le Maroc. Et dès que la vague passe, vous avez une déclaration qui remet tout au point de départ. Aujourd'hui, on n'a pas à faire plaisir à l'Algérie dans la mesure où nous ne sommes pas en train de quémander un droit. Nous sommes en train de le réclamer. Et aujourd'hui, quelqu'un, personne ne peut être suffisamment naïf pour penser que ce n'est pas l'affaire de l'Algérie. Aujourd'hui, l'affaire du Sahara... Je finis. L'affaire du Sahara... On le pense tous autour de la table. Mais l'affaire du Sahara aujourd'hui est plus l'affaire de l'Algérie que du Polisario. Il faut le savoir. Excusez-moi, mais présenter les choses dans un ordre du jour de cette façon-là, est-ce que ce n'est pas la meilleure façon de provoquer nos amis algériens et de ne pas évoluer d'un seul lieu de temps ? C'est dans ce sens-là que je posais la question. L'idée, c'est quoi ? C'est que si négociations il y a, il faut que les termes des négociations soient clairs. Parce que quand l'Algérie a mis trois conditions à l'ouverture des frontières, c'était quoi la première condition ? Que le Maroc respecte sa position dans le dossier du Sahara. Lisons entre les lignes. C'est quoi sa position entre le Sahara ? C'est que l'affaire du Sahara est une affaire entre le Maroc et le Polisario. Et elle a mis ça en tête des conditions. Ça, c'est pas un problème. Non, mais aujourd'hui... Le Maroc, il est prêt à aller... Le Maroc, il a un problème avec le Polisario. Nous, on demande juste à l'Algérie de lever ses mains. Non, mais... Qu'il n'y ait plus d'Algérie derrière. Mais c'est ce que je dis. On va aller au bout du raisonnement algérien. L'Algérie dit qu'elle n'est plus concernée par le Polisario. Très bien. Non, mais c'est contradictoire. Excusez-moi, c'est contradictoire. Quand vous dites que l'Algérie dit qu'elle n'est plus concernée et que parmi ses conditions, les trois conditions, l'Algérie dit qu'il faut respecter sa position sur le Sahara... C'est qu'elle n'est pas concernée. C'est un peu contradictoire. Excusez-moi, je relève juste ça et puis je vous laisse... L'Algérie dit aussi qu'il faut que le Maroc respecte le fait que nous ne sommes pas partie prenante. Nous sommes une partie intéressée. C'est le terme qu'il utilise. En étant un État voisin. Voilà. Le problème, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, l'affaire du Sahara est plus l'affaire de l'Algérie que l'affaire du Polisario. Ça, on peut le constater. On n'a même pas besoin de démonstration. Vu l'argent qui est déployé par la diplomatie algérienne dans la défense de ce dossier, c'est quelque chose d'assez monumental. Mais la raison derrière, et c'est la raison pour laquelle je vous rejoins dans votre analyse, professeur, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune volonté réelle d'ouvrir les discussions avec le Maroc. Pourquoi ? Parce que c'est une question de régime. Et il a raison, le professeur, de souligner. Vous avez un régime qui tire des commissions considérables du commerce d'armes en maintenant la région sur le qui-vive. Et il bloque toute possibilité d'ouverture de l'Algérie sur son monde en raison de ce problème. Et donc demain, et c'est un moyen d'affaiblir le Maroc. Et donc, du jour au lendemain, vous demandez à ce régime qui a investi, je vous donne le chiffre, professeur, plus de 300 milliards de dollars sur l'affaire du Sahara, de quoi avoir libéré la Palestine. Et aujourd'hui, il vient nous dire je veux ouvrir les discussions. Mais autour de quoi ? Autour d'une question qui touche sa raison même d'être ? Non, c'est pas crédible. Et les 300 milliards, vous les sortez d'où ? Non, non, c'est officiel, vous tapez sur les... Oui, oui, c'est officiel. C'est-à-dire quoi ? C'est le gouvernement algérien qui dit qu'il a mis 300 milliards ? En fait, il y a des observateurs qui ont estimé ça, des analystes, mais le gouvernement algérien n'a jamais démenti. Très bien. Mais dit Médis du Pabre... Moi, je pense qu'on a une chose qui est très, très, très importante. C'est que le Maroc est un pays fort et stable. Et l'Algérie, non. Et dans notre choix diplomatique et stratégique, le Maroc prend toujours en considération le fait que ce n'est pas dans son intérêt qu'il y ait une déstabilisation de l'Algérie, qu'il y ait une guerre civile, qu'il y ait n'importe quel problème qui peut enclocher une guerre au sein de cet état-là. Parce que c'est un pays voisin, qu'on le veuille ou non. C'est de notre intérêt que l'Algérie reste un pays stable. De notre intérêt sécuritaire, d'abord. Donc, bien sûr, toute solution... C'est pour ça que le Maroc dit toujours qu'il faut négocier cette solution d'une manière pacifique, politique, etc. Donc, il faut prendre en considération cette espèce-là. C'est pour ça que j'ai dit que d'abord, l'ouverture des frontières, la mise en place de relations économiques apporteront une solution à la question du Sahara parce que la population... Il faut prendre en considération que nous avons de notre côté la population algérienne qui, une fois intéressée d'abord socialement, économiquement, sera prête à faire pression sur son pays, sur ses gouvernements pour solutionner ce problème-là. Pour aller... Tout à l'heure, vous avez parlé du fait que l'Algérie, quand elle parle de la question du Sahara, elle dit qu'elle n'est pas concernée. Il faut aller jusqu'au bout de cette démarche-là. Nous ne voulons plus de l'intervention de l'Algérie en sous-main sur cette question-là. Nous ne voulons plus du veto algérien sur cette question-là si elle n'est vraiment plus concernée. Tout simplement, il faut un langage diplomatique pour résoudre ce problème parce que notre avenir est lié à celui de l'Algérie et des Algériens. Donc, il faut un peu plus de sagesse et un peu plus de force. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et mieux, plus encore, si l'idéal du Maroc, ça aurait été un Maghreb fort. S'il y avait ce Maghreb-là, il n'y aurait peut-être même pas eu ce problème en Libye-là parce qu'on aurait pu gérer cette situation par nous-mêmes avec les Algériens, avec les Tunisiens et les Mauritaniens. Donc, c'est pour cette raison que ce problème perdure. C'est pour cette raison que le Maroc a toujours préféré les solutions pacifiques. C'est pour ça qu'il y a eu la marche verte et qu'il n'y a pas eu de marche armée alors que ça aurait pu être un choix du Maroc. Et ça, c'est important. la diplomatie, la négociation et aujourd'hui, la force économique du Maroc. Rachid Belbach, enseignant-chercheur à l'Institut des études africaines. Non, mais écoutez, je voudrais bien qu'il y ait de la bonne volonté du côté algérien. Au contraire, on parle d'un régime. Moi, je ne parle pas du peuple. On ne parle pas du peuple, mais quand on dit l'Algérie, on se comprend. Et le régime, il a comme double pilier. Il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer. Il faut continuer à le dénoncer. Moi, j'essaie juste de dire qu'on ne peut pas faire volte-face du jour au lendemain sur une politique qui a une quarantaine d'années d'existence. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on va laisser de côté une politique qui a été le haut fondement de la politique interne algérienne et de la politique étrangère. Et en même temps, il ne faut pas oublier, il y a le discours, il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on fait. Il faudra voir en même temps ce que le gouvernement algérien a décidé de faire au niveau du contrôle des frontières ouest, donc contrôle militaire. Et bien sûr, on avance toujours le fait que du Maroc arrive la criminalité, la drogue et tout ce que vous voulez. Mais il y a un contrôle, surtout dans la région de Tindouf, il y a un contrôle serré, contrôle militaire. Deuxièmement, les tractations qui s'effectuent au niveau de l'Union africaine, et ça c'est important, au moins depuis 2015 jusqu'à maintenant, on voit très bien que l'axe tripartite Algérie-Nigéria et Afrique du Sud, ils ont essayé de faire bouger le dossier du Sahara au niveau des Nations unies et de prendre l'exclusivité et de faire en sorte que l'Union africaine devienne un acteur majeur dans le dossier du Sahara en nommant un émissaire, Chisano, et en même temps en faisant travailler le CPS, le Conseil de paix et de sécurité. C'est-à-dire que finalement, l'Algérie, elle continue sur sa voie, elle est toujours dans sa politique pour pouvoir bloquer le Maroc sur la question du Sahara, mais en même temps, il y a un discours fortuit qui arrive du jour au lendemain et on nous demande de donner crédit à ce discours. Je crois que du côté marocain, je crois qu'on n'est pas naïfs, ils sont dans l'expectative, ils ont besoin de signaux forts du côté algérien qui disent que réellement, il y a une volonté politique sérieuse pour ouvrir des négociations directes. Il y en a c'est là, oui, si tu as Madeus, voulait réagir. Je partage pleinement ce qu'a dit le professeur, totalement. Ce que je peux rajouter, enfin, ce que je disais, c'est que je partageais totalement ce qu'a dit le professeur. Aujourd'hui, on a besoin d'actes concrets de la part de l'Algérie. On ne voit pas aujourd'hui dans la diplomatie de changement algérien. Ça, je le confirme parfaitement. Maintenant, je voulais rebondir sur ce que disait Mehdi Benseïd. le Maroc a toujours été ouvert. Il y a des sujets de discorde, nous les connaissons. Il n'y a pas que la problématique du Sahara. Il y a la question de la sécurité régionale qui nous concerne tous. Et la stabilité de l'Algérie est un élément important pour le Maroc. Et quand je parle de sécurité, c'est la sécurité des frontières, c'est la lutte antiterroriste. Donc, c'est un sujet de coopération entre les deux pays. Il y a le sujet de l'informel et des trafics. Sur la question de la sécurité, celle-là, justement, assure que l'Algérie, et là, je le cite, l'Algérie ne considère pas ses frontières comme une source d'inquiétude ou de danger. Entre la déclaration... Non, mais ça, c'est la déclaration officielle du chef de gouvernement ou le Premier ministre algérien sur les colonnes, justement, de Chablons. C'est contradictoire par rapport... Bon, je ne vais même pas parler et commenter le surarmement algérien, mais c'est contradictoire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au niveau des frontières entre le Maroc et l'Algérie. Vous avez bien vu les investissements en termes de caméras, en termes de creusées au niveau des frontières. Vous avez vu les colonnes d'armée algériennes qui se déplacent régulièrement au niveau des frontières sud entre les deux pays. Donc, de là à dire qu'il n'y a pas d'enjeu pour l'Algérie, c'est en tout cas contradictoire par rapport aux actes. Mais quoi qu'il en soit, au-delà des mots, aujourd'hui, il y a une vraie inquiétude régionale qui est due à la présence terroriste au niveau du Sahel. Donc, c'est une problématique qui concerne les deux pays et qui concerne la région de manière générale. Et donc, la coopération sécuritaire, antiterroriste entre les deux pays, comme celle qui existe aujourd'hui entre le Maroc et les pays européens, est très importante. Nabil Adel. Une remarque, les attentats qu'il y a eu en Algérie démontent les déclarations du Premier ministre. Nabil Adel, professeur universitaire, par rapport à ce qui s'est passé à Malabo, en Guinée équatoriale, lors du quatrième sommet de l'Union africaine et du monde arabe, on a eu le Maroc et un certain nombre de monarchies du Golfe qui se sont retirés puisqu'il y avait donc une délégation du Polisario qui était représentée au niveau de ce rendez-vous africain. Est-ce que ça a du sens de se retirer de cette réunion parce qu'il y a la présence du Polisario alors qu'en janvier, très certainement, on sera autour d'une table au sein de l'Union africaine avec ces mêmes gens du Polisario, de l'Araste. Est-ce que ça a du sens de s'être retiré avec ces monarchies du Golfe et le Soudan ? Nabil Adel. Si vous m'avez posé la question, si vous m'avez posé la question avant la décision du monde que je vous aurais dit c'est une mauvaise décision et je me serais certainement trempé. Pour quelles raisons ? Le fait que neuf pays suivent le Maroc dans sa décision de retrait, on voit un signal très fort. C'est que le Maroc a construit un réseau d'alliés qui sont prêts à le défendre. Et ça, c'est un élément important à mettre sur la table des négociations. C'est vrai qu'en janvier, on va devoir les rencontrer mais il ne faut pas oublier que le Maroc oeuvre en même temps pour sa réintégration à l'UA à ce qui est expulsion de la race. Donc, c'est un signal très fort de la position du Maroc. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la fébrilité de l'Algérie tient aussi à l'offensive marocaine en Afrique. Et aujourd'hui, quand on suit un peu les médias algériens, il y a vraiment une sorte de psychose. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi le Maroc est en train d'occuper du terrain ? Pourquoi ils ont un roi qui sillonne toute l'Afrique ? Et nous, nous avons un président paralysé qui ne bouge pas et on se contente de temps en temps de faire un communiqué qui est du copier-coller du précédent alors que le Maroc est en train de gagner du terrain. Aujourd'hui, après avoir sécurisé ses bases en Afrique de l'Ouest, le Maroc est en train d'aller voir du côté de l'Afrique de l'Est et certainement la rencontre avec le président nigérien à l'occasion du COP22 va contribuer à briser la glace de l'axe Alger-Juanlisbourg. Alger-Pretorien. 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 Aujourd'hui, la question fondamentale est la suivante. Jusqu'où le Maroc est prêt à aller dans l'affrontement et dans le bras de fer avec l'Algérie ? Parce que la question est résolue à ce niveau-là. De 1999 jusqu'à 2011-2012, le Maroc a plutôt choisi l'apaisement et l'envoi de signaux positifs. Et en matière de politique, les symboles ont une importance. Il faut rappeler que le premier discours de Sa Majesté, le premier, le seul chef d'État qui a été cité par son nom était Bouteflik. Je parle du premier discours. Donc c'était un signal fort de la volonté du Maroc d'ouvrir une nouvelle page. 17 ans après, rien. Il est temps que le Maroc montre qu'il a choisi l'apaisement par solidarité entre frères mais qu'il peut toujours aller dans le bras de fer le plus loin possible. C'est-à-dire quoi ? Un conflit militaire ? Non, peut-être pas un conflit militaire. Le plus loin possible, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire ce que nous sommes en train de faire maintenant. C'est essayer de resserrer l'étau autour de l'Algérie. Et en allant chercher dans ces bastions traditionnelles l'Afrique de l'Est, le Nigeria, l'Afrique du Sud et expliquer nous-mêmes notre position et en allant sur deux pieds. Le pied diplomatique et politique et aussi avec des accords économiques et de coopération. Dans 10 ans, 15 ans, les gens vont voir qu'ils ont beaucoup plus à gagner avec un Maroc qui vient avec des banques, des compagnies d'assurance, des OCP, des Doha, des télécoms, plutôt qu'une Algérie qui vient en secouant une carte vieille de presque 40 ans ou 50 ans dans 10 ans. Donc, à ce niveau-là, il faut qu'en termes d'approche diplomatique, le Maroc change et je pense qu'il est en train d'emprunter la bonne voie de réintégrer l'Union africaine, de défendre sa cause de l'intérieur de l'Union africaine et de continuer son offensive sur toute l'Afrique. Aujourd'hui, un leadership sur le continent entre le Maroc, le Nigeria et l'Afrique du Sud et aujourd'hui, il est temps pour le Maroc de passer à la vitesse supérieure. Alors, tout à l'heure, j'ai dit effectivement un pays, c'était la Somalie qui a quitté aux côtés et non pas le Soudan, aux côtés d'autres pays, notamment certains pays des monarchies du Golfe, cette réunion, cette quatrième édition du sommet de l'Union africaine et du monde arabe, Mehdi Ben Saïd Dupam, est-ce que ça a du sens de quitter alors que finalement c'est la même question parce que je n'ai pas l'impression qu'on y a vraiment répondu, mais est-ce que ça a du sens de quitter une réunion parce qu'il y a le Polisario alors que dans quelques mois, en janvier, on va retrouver les mêmes autour de la table de l'Union africaine ? C'est totalement différent. L'Union africaine est une institution. Il y a eu des sommets entre l'Union européenne et l'Afrique ou l'Union africaine même. Il y a eu des sommets entre la France et l'Afrique et à chaque fois, le Maroc, avec l'aide de ses partenaires, spécifiait que uniquement seront présents les pays membres des Nations unies. Tout simplement. Une fois que cette règle a toujours été respectée par le passé, cette règle n'a pas été respectée cette fois-ci et on le sait. Pourquoi ? On sait parfaitement qu'il y a aujourd'hui... Le Polisario joue ses dernières cartes. On le sait. Ça le gêne que le Maroc revienne à l'Union africaine. Ça ne fait pas dix ans qu'on répète ce discours à souhait, le Polisario est à l'agonie, le Polisario est au bout de rouleau. Ça fait dix ans quand même. Mais à chaque fois, on lui ramène une nouvelle seringue. À chaque fois, soit l'Algérie, soit Kaddafi à l'époque, soit l'Afrique du Sud, etc. À chaque fois, on essaye de... Je suis désolé de faire ce parallélisme, mais c'est un peu quand même fort. Oui, c'est la réalité. Il est président sans être président. Le Polisario existe sans être un État. C'est tout simplement ça. Quand on va siéger avec eux autour de la même table au niveau de l'Union africaine... Alors moi, j'étais toujours... Ils font quand même pas partie de cette règle qui a été instaurée par le Maroc. C'est-à-dire qu'on ne siège pas autour de la même table où il y a des gens qui ne sont pas représentés au niveau de l'Union africaine. C'est une autre stratégie. La relation qu'aura le Maroc avec l'Union africaine... Les Nations unies. La relation qu'aura le Maroc a été... Il y a eu un virus à l'Union africaine et voilà, c'est ce qu'elle est. Il y a eu une décision en 1984. Non, mais il faut avoir de la constance et de la cohérence. Non, 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 non. Au contraire, maintenant, il faut rentrer à l'Union africaine. Alors, il faut s'adapter au niveau du sommet arabe. On ne va pas s'adapter à la stratégie et d'y aller pour qu'il sorte de l'Union africaine. Excusez-moi, mais au niveau de l'Union africaine, on s'adapte parce qu'il faut s'adapter. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Mais au niveau du sommet africain, on ne s'adapte pas. Je n'ai jamais utilisé le mot adaptation. Non, mais c'est lui qui l'a utilisé. Je suis aussi un petit peu de mauvais espoir. Rapidement, comme ça, j'ai la parole à Younes, pour qu'on soit bien clair, l'Union africaine a toujours été un peu notre maillon faible parce qu'on n'y siège pas, tout simplement. J'ai toujours fait partie des personnes qui appelaient à ce que le Maroc revienne à l'Union africaine tout simplement parce qu'en étant présent, en étant présent, le polisario va finir par sortir de l'Union africaine. Pourquoi cette même règle ne s'appliquerait-elle pas à cette quatrième édition du sommet de l'Union africaine et du monde arabe ? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a des négociations qui se font avant chaque sommet. Une des règles qui a été acceptée par tous pendant des années, c'est qu'uniquement sont présents les pays membres des Nations unies. Tout simplement. Pas plus que cela. Une fois que cette règle n'a pas été respectée, le Maroc prend ses dispositions. Marachid Vellebah, enseignant-chercheur à l'Institut des études africaines. Ça a de la cohérence ? Oui, non, mais en fait, le Maroc, il essaye d'éviter un précédent. Comme il l'a dit. C'est une affaire de principe depuis le départ. Les différentes éditions qui ont regroupé les chefs d'État du monde arabe et africain, ils ont respecté ce principe. Pourquoi il y aurait une exception ? Donc du coup, la réaction du Maroc est à ce niveau-là. D'un autre côté, il faudra d'abord attendre le retour du Maroc à l'Union africaine et après, il faudra voir. Donc d'abord, que le Maroc siège à l'Union africaine et qu'il en devient un membre permanent à part entière et après, il y a moyen de négocier à ce niveau-là. Je rappelle juste que 27 pays au sein de l'Union africaine demandent déjà le retrait du Pays-Basario. Déjà. Avant, même quand on y entre. Donc l'important, c'est de revenir. D'accord. De revenir, mais de revenir, de se débarrasser de la politique de la chaise vide depuis 1984, qui a beaucoup nuit au Maroc. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas développer un véritable plaidoyer de la cause de l'extérieur des institutions, surtout l'institution continentale. Donc on est en train, on va dire, réparer une erreur. Je ne veux pas parler de réparation. Pourquoi ? Parce que le Maroc, il a quand même bénéficié durant ces différentes années. Ça lui a permis quand même de se développer parce qu'il a compris qu'il faut être cohérent pour développer un plaidoyer. Il faut se développer socialement, politiquement et économiquement. C'est ce que le Maroc a fait en comparaison avec la paralysie du système politique en Algérie. Mais en même temps, oui, alors juste ça. Alors ce que je voulais dire, tout simplement, c'est que dernièrement, il y a eu le sommet africain de l'action à Marrakech. C'est une grande réussite. Pourquoi ? Pour la première fois, le Maroc a pu rassembler une cinquantaine, une trentaine de chefs d'État et de délégations africaines autour d'une question d'avenir qui est celle de l'environnement. Donc on est en train de rentrer dans un nouveau paradigme et le Maroc, quelque part, il a les moyens pour un certain leadership. Pas d'hégémonie, pas d'hégémonie, mais une forme de leadership qui puisse lui permettre de développer un plaidoyer continentale. Ce n'est pas d'Amelepion à l'UA d'avoir organisé ce sommet ? Non, 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 mais du tout, au contraire, au contraire. Il faut voir, il faut voir. Non, il faut dire la déclaration, le contenu de la déclaration. Au contraire. Qui appelle l'engagement de l'UA. Exactement, exactement. Et en plus, la création des trois commissions. Réunir un bon nombre de chefs d'État africains et de représentants de chefs d'État africains autour d'une question majeure, c'est très bien, mais la norme voudrait que ça se fasse le sommet. Non, mais il fallait saisir l'occasion de la COP 22 pour lui donner une véritable identité et défendre les intérêts du continent. La meilleure façon, c'était de créer un sommet africain de l'environnement. Je terminerai juste sur ça. Quand on dit cohérent, c'est-à-dire qu'il y a une politique étrangère marocaine, il y a bien sûr le travail fait par le chef de l'État, le roi Mohamed VI, qui montre l'exemple d'un nouveau type de banafricanisme. Je crois que c'est ça ce qui donne la crédibilité de l'action marocaine dans le continent et qui pourrait lui permettre de développer un véritable plaidoyer qui pourrait convaincre nos partenaires du continent. Jonas Lawy, membre du conseil d'administration de l'Institut Amadeus, vous voulez réagir ? Je voulais également dire et confirmer qu'il y a une totale cohérence entre le fait de quitter ce sommet et le fait d'intégrer l'Union africaine. Pourquoi il y a une cohérence ? D'une part, ça a été dit, il ne faut pas qu'il y ait un précédent, il ne faut pas permettre à ce qu'il y ait de nouveaux sommets de cette nature-là sur lesquels le Maroc s'assoit sur la même table que le Polisario. Deuxièmement, c'est un signal très fort à nos frères africains. Nous avons montré par cette action que les pays qui comptent et qui pèsent dans le monde arabe soutiennent pleinement le Maroc et font de l'intégrité territoriale du Maroc un sujet propre. Quand vous avez l'Arabie Saoudite, quand vous avez le Qatar, les Émirats Arabes Unis et d'autres pays qui quittent ce sommet et je pense que ça va se poursuivre, c'est un élément important qui est communiqué dans une phase cruciale pour notre pays. Si Sa Majesté est depuis plusieurs semaines et les échos disent qu'il va encore poursuivre sa tournée éventuellement au Nigeria, si cette tournée a lieu aujourd'hui, si le roi, le souverain se mobilise autant, c'est que nous sommes dans une phase importante diplomatique pour notre pays, un retour important en Union africaine et donc il faut montrer à nos partenaires africains que les pays arabes qui comptent ne soutiennent pas le Polisario, que le Maroc accepte un état de fait qui est de rentrer dans l'Union africaine en la présence du Polisario. Le Maroc n'a pas d'autre choix. C'est soit il rentre en présence du Polisario, soit il ne rentre pas, mais qu'il n'oublie pas et qu'il va travailler pour la sortie du Polisario. Arachid Velibar, enseignant chercheur à l'Institut des Etudes africaines. Je rebondis rapidement sur le retour. Encore faut-il préparer le retour. Il pourrait y avoir déjà dès le mois de janvier, bien sûr, vous savez comment on effectue le vote du retour, c'est la majorité simple. Donc il suffit d'avoir, ils sont 54 en ajoutant bien sûr le Polisario, ils sont 54, il faut avoir 27 ou 28 et donc du coup il y a la majorité simple. Mais après, on ne sait pas est-ce que l'État marocain et le gouvernement marocain, ils ont déjà préparé le terrain ? Est-ce qu'ils ont déjà une idée sur le plaidoyer qu'ils vont défendre par la suite ? Après, il faut deux tiers en fait. – Bien sûr, c'est tout un travail à faire, qui est un travail stratégique. Je reviens, oui, mais est-ce que j'ai déjà en place les fondamentaux qui vont me permettre de devenir un acteur réel à l'intérieur de l'Union africaine parce que les adversaires sont en train de travailler. – Et ce serait quoi les leviers sur lesquels le Maroc doit aujourd'hui mettre l'accent ? – Il a commencé avec le sommet africain de l'action. Moi, je crois, moi je défends l'hypothèse que finalement le discours idéologique et politique il est relativement en retrait. On est beaucoup plus dans une forme de pragmatisme et on comprend bien que finalement si le Maroc aujourd'hui il a la capacité de revenir c'est que d'être un acteur à l'échelle continentale sur le plan économique, sur le plan culturel, c'est qu'il est parvenu quand même à développer je n'aime pas parler de modèles mais disant qu'il est parvenu à développer on va dire modèle une stratégie cohérente et intégrée. C'est-à-dire où il y a du savoir-faire, où il y a une compréhension pratique des besoins du continent dans le domaine agricole, dans le domaine minier, dans d'autres domaines. Je crois que c'est autant la réussite du Maroc à développer ce modèle intégré qui fait que quelque part de l'autre côté il y a une demande, il y a une demande au niveau autant de l'ancien l'Afrique francophone aujourd'hui qu'on l'a vu autant au Rwanda autant en Tanzanie ou en Ethiopie. Je crois que ce qui est important c'est et là je rejoins la diplomatie économique est très importante elle ouvre des portes elle voilà. Nabila Adel professeur universitaire. En fait comme l'a dit le professeur Rachid Bulba les leviers sur lesquels peut jouer le Maroc c'est d'abord l'offensive en Afrique. Aujourd'hui nous avons un contraste entre un pays qui met l'Afrique sur un piédestal et qui lui donne une tribune unique à l'occasion de la COP22 et un mouvement dont le dirigeant est poursuivi en Espagne pour des crimes de guerre. Donc là l'image est saisissante et il faut qu'on puisse jouer dessus davantage. Aujourd'hui les leviers sur lesquels on peut jouer ce sont des leviers économiques mais surtout politiques. Il ne faut pas oublier que le rôle de l'idéologie demeure important parce que la posture victimaire dans laquelle se plaît à Saint-Celpo Lizario lui a joué jusqu'à présent lui a attiré beaucoup de faveurs. Il est temps de montrer ce que ce mouvement est réellement. Une organisation terroriste selon les japonais des des narcotrafiquants et autres. Maintenant en termes de diplomatie d'approche diplomatique on ne demande pas de la cohérence mais de la capacité de s'adapter aux situations. Si on prend par exemple un cas simple les Etats-Unis pendant de longues années pour eux l'Iran c'était le grand Satan qu'il fallait abattre et l'un des piliers de l'axe du mal selon George Bush. Huit ans après ils signent avec lui un accord dans le dos de leurs alliés saoudiens alors quand je dis dans le dos littéralement parce qu'ils ont signé l'accord au sultanat d'Aumont donc c'est vraiment en plein pélinsule arabique donc ce qu'il faut Et ça paye ce genre de malhonnêteté entre guillemets C'est pas de la malhonnêteté on défend nos intérêts Mais ça paye ce genre d'action justement en politique Est-ce que c'est ça qu'il y a Il n'y a pas d'éthique en politique ? Ce qu'il faut c'est les résultats et quand on cherche des résultats et que nous sommes convaincus de la justice de notre cause il faut savoir s'adapter aux situations Aujourd'hui et je rejoins parfaitement les intervenants il fallait empêcher par tous les moyens d'installer un antécédent Et donc à ce titre-là le retrait du Maroc était une bonne décision Maintenant tout à l'heure vous avez posé une question à laquelle nous n'avons pas suffisamment répondu c'est pourquoi quel est l'intérêt pour l'Algérie de continuer à fermer les frontières avec le Maroc C'est quelque chose qu'on peut à la limite du déraisonnable Alors aujourd'hui quand on discute avec les hommes d'affaires algériens qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent que le Maroc a pris une longueur d'avance sur l'Algérie et que l'ouverture des frontières va profiter d'abord à l'économie marocaine Aussi bien en termes de nombre de touristes qui vont se déverser vers le Maroc Dans l'autre sens ce n'est pas évident parce qu'ils n'ont pas d'installation touristique En termes de niveau de vie et c'est ça ce qui fait peur c'est que voilà quand ils vont venir parce que les premières estimations sont situées autour de 1 à 2 millions par la voie terrestre qu'ils viendront au Maroc voir des Marocains vivre à un certain instant d'ici ce qu'il est en absence de pétrole de ressources naturelles et c'est un pays qui avance et eux quand ils reviennent chez eux avec 900 milliards de dollars de ressources pétrolières pendant 15 ans ils n'en ont rien fait donc et deuxièmement c'est ce fonds de commerce de dire tant qu'on maintient les frontières fermées on se protège momentanément contre l'invasion économique du Maroc donc c'est la raison derrière il y a un discours éminemment rationnel il ne faut pas penser qu'on fait ça juste pour la question du Sahara mais on sait que l'ouverture des frontières va d'abord profiter à l'économie du Maroc et beaucoup de responsables algériens se plaisent à dire que la fermeture des frontières a tué la région de Oujda et les environs donc en termes de pouvoir économique l'avance creusée par le Maroc fait peur aux Algériens et le modèle que beaucoup d'Algériens vont voir sur le terrain et revenir chez eux pour contraster avec la misère dans laquelle vivent une bonne partie de la population fait peur au régime en Algérie Moi ce que j'aimerais dire c'est que on est à la fin bientôt du débat j'aimerais qu'on garde une note d'optimisme moi j'aimerais qu'il y ait un vrai changement de paradigme en Algérie l'Algérie a vu jusqu'à aujourd'hui le Maroc comme étant bon je ne dirais pas un ennemi mais en tout cas n'a pas mis en place des actes pour le rapprochement concret entre les deux pays moi j'appelle à ce qu'il y ait un changement de paradigme je pense qu'aujourd'hui il faut avoir une vision qui soit centrée sur l'intérêt social des citoyens sur le développement économique et donc je pense que l'Algérie a à gagner à se rapprocher avec le Maroc il y a aujourd'hui un leadership marocain dans un certain nombre de domaines dont peut profiter l'Algérie le Maroc peut également profiter de certaines ressources algériennes il peut y avoir notamment économiquement une économie d'échelle un marché plus important qui peut renforcer les deux pays dans les négociations internationales et dans le développement des infrastructures et de l'économie donc j'appelle de mes voeux à ce qu'il y ait une vraie volonté des deux pays je ne sais pas si on peut dire qu'il y ait pourquoi pas Mehdi Ben Saïd peut-être une réaction par rapport justement à la situation économique en Algérie on l'a vu avec les cours du pétrole qui sont aujourd'hui en chute libre bon on sait que l'Algérie ne peut pas survivre au-delà en dessous d'un baril à 100 dollars là aujourd'hui le baril aussi entre 30, 40, 50 dollars donc on sait d'ores et déjà les difficultés auxquelles sera confronté le pays est-ce que malgré ces difficultés financières l'aide militaire financière au Polisario va perdurer selon vous ? Non je pense déjà qu'il y a un soutien de plus en plus limité de l'Algérie je parle financièrement parlant non pas politiquement de l'Algérie au Polisario encore une fois nous n'avons pas de chiffre exam nous n'avons pas de chiffre officiel mais de par la crise qu'il y a tout simplement parce qu'il y a déjà des coupures au sein même de l'économie algérienne donc par conséquent qu'il y a une répercussion aussi sur l'aide ou le soutien qui est apporté financièrement et non par autre chose au Polisario maintenant moi tout à l'heure on avait parlé du fait que l'Algérie revient toujours vers le Maroc quand elle est en crise il faut en profiter tout simplement il faut pousser il faut en profiter maintenant il y a une crise économique aujourd'hui on n'a rien dit on n'a rien fait par rapport à ces déclarations aujourd'hui le Maroc a une stratégie qui est très claire il est occupé le Maroc il va revenir à l'Union africaine son retour à l'Union africaine va déterminer beaucoup d'autres stratégies à l'avenir il faut comprendre le Maroc a une vision il ne va pas déterminer sa vision par rapport au bon vouloir de l'Algérie ce n'est pas possible on n'avance pas de cette manière là parce que l'Algérie bien évidemment elle change d'argument du jour au lendemain maintenant il y a aujourd'hui une crise économique en Algérie dont le Maroc peut profiter pour faire pression sur les Algériens il y a une crise politique parce que de plus en plus de chefs d'Etat se retournent vers le Maroc notamment sur la question du solaire je ne sais plus quelle presse avait mis le Maroc super puissance solaire et ça c'est important parce que ce modèle là est exportable et exporter le modèle marocain vers d'autres Etats africains n'a rien à voir avec l'Algérie c'est pas pour concurrencer l'Algérie c'est parce que le Maroc a un modèle a une vision il veut passer de pays en voie de développement à pays émergents donc il continue son chemin nous avons malheureusement nous avons depuis des années maintenant pris l'habitude de vivre en sorte de tarci l'Algérie comme voisin le sud c'est la Mauritanie le nord c'est l'Union Européenne donc on a pris l'habitude un petit peu de compter sur nous-mêmes et d'essayer de s'autodévelopper mais s'il y a des lueurs d'espoir pour rester optimiste comme Younes s'il y a des lueurs d'espoir les lueurs d'espoir ne viennent qu'avec la pression on ne peut pas compter sur autre chose parce que l'Algérie est ce qu'elle est enfin le régime algérien est ce qu'il est il faut continuer à faire pression sur eux pour qu'ils comprennent que leur intérêt est avec le Maroc leur intérêt économique et même la stabilité du pays la continuité de l'état algérien tel qu'il est aujourd'hui est avec le soutien du Maroc parce qu'encore une fois il faut le répéter et le redire nous ne cherchons pas à déstabiliser l'Algérie la déstabilisation de l'Algérie va à l'encontre des intérêts du Maroc économique, souverain et tout ce qu'on veut je crois que la preuve née c'est que le Maroc en fait c'est du suicide on l'a vu durant les dix dernières les dix années noires de la guerre civile mais en même temps je me dis juste pour revenir à votre question de départ pourquoi le Maroc n'a rien fait pour résoudre la question du Sahara quand il y a eu la guerre civile à ce moment-là et l'Algérie était très fragile mais on peut répondre tout simplement et c'est pour ça le contexte historique était plutôt la guerre froide pas la fin de la guerre froide exactement il y a un contexte c'est après c'est après la chute d'humeur de Berlin 92 on ne savait pas encore oui mais l'important c'est juste pour vous dire c'est que pourquoi le Maroc finalement il était relativement démuni à ce niveau-là c'est que d'abord c'est la sortie de l'Union africaine vous savez que passivement l'Algérie avait toujours les moyens d'être dans une approche multilatérale et ça lui permettait justement d'avoir des relais à l'échelle continentale et internationale et donc de défendre même passivement la cause du franc polisario le Maroc il s'est isolé il est resté dans une approche bilatérale aujourd'hui on le voit c'est-à-dire que pour se projeter en Afrique ces dix dernières années le Maroc il a compté sur une approche tout à fait bilatérale dans l'absence de l'humain alors aujourd'hui on comprend que ça ne suffit plus il faut être dans une démarche multilatérale c'est pour ça qu'il revient à l'Union africaine juste pour revenir à la situation économique en Algérie il faut dire qu'hier il y a eu le vote de la loi de finances de 2017 vote à la majorité en Algérie il faut lire les éléments contenus dans la loi de finances c'est une loi de finances d'austérité majeure au niveau il faut réformer la caisse de retraite bien sûr il y aura une augmentation des taxes sur tous les produits et bien de consommation donc on voit très bien que finalement l'Algérie elle vit une crise économique sévère et une crise sociale et certainement il y a la crainte qu'il y ait des formes d'insurrection sociale il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des demandes identitaires autant en Kabylie que dans le sud avec le Touareg donc finalement la crise est multidimensionnelle avec beaucoup de violence de dureté par le régime mais l'important l'important c'est que l'Algérie elle vit une véritable crise multidimensionnelle en même temps on est devant une présidence qui est invisible qui est presque absente donc qui communique à travers des... mais c'est pas là où est le pouvoir c'est pas au niveau de la présidence donc à partir de là ça devrait pas poser de problème c'est les cercles c'est les cercles toujours est-il que le président soit là ou absent ou mobile ou immobile bon voilà oui mais les cercles ne sont pas d'accord entre eux il y a des intérêts il y a des enjeux immenses à l'intérieur et donc du coup bien sûr ces règlements de compte déstabilisent aussi l'architecture du régime c'est pour ça que je dis que finalement quel crédit je reviens à ma question de départ dans cette situation de crise multisectorielle où il y a aussi une crise identitaire où il y a une revendication identitaire qui est reliée à une demande territoriale il faut pas oublier parce que depuis 2007 les cabiles ils demandent une indépendance donc il y a des problèmes très graves et du coup le premier ministre du jour au lendemain le chef du gouvernement algérien et en plus du ministre des affaires étrangères ils viennent ils disent qu'ils sont prêts à discuter ouvertement avec le Maroc quel crédit donner à un tel discours pour vous zéro crédit Nabil Adel directeur de l'institut de recherche en géopolitique de l'ESCA peut-être pas zéro crédit mais le prendre avec beaucoup de précautions beaucoup de précautions en fait l'idée avancée c'est que le Maroc ne doit pas vivre faire vivre sa diplomatie au rythme de déclaration des responsables d'Alger aujourd'hui je pense que personne n'a dit ça votre question est très simple pourquoi n'a-t-on rien fait suite à cette déclaration mais est-on obligé de faire quelque chose suite à cette déclaration mais c'est quand même le chef de gouvernement c'est pas un chef de parti ou un petit responsable c'est le premier ministre algérien très bien même pour la forme juste pour mettre l'Algérie en face de ses responsabilités peu importe que ça débouche sur une conséquence positive ou pas mais bon l'idée c'est de quand même reprendre la chose ça veut dire que nous sommes en train d'accréditer la thèse selon laquelle nous vivons au rythme des déclarations des responsables d'Alger aujourd'hui cette posture que j'encourage c'est d'attendre qu'il y ait du contenu concret et ne pas répondre tant qu'on n'a pas un agenda précis sur la table où on va discuter 1, 2, 3, 4, 5, 6 points et je rejoins ce que disait Sébène Saïd il y a des canaux diplomatiques on n'est pas dans le champ médiatique faire des déclarations à chaque hausse il y a des canaux diplomatiques il y a des agendas il y a des méthodes de travail il y a une diplomatie il y a des ministres il y a des traditions diplomatiques qu'il faut respecter maintenant notre stratégie doit être la stratégie de contournement en d'autres termes il faut que nous continuions à avancer dans notre agenda continental à asseoir notre leadership sur la base de dossiers économiques de coopération culturelle d'encadrement spirituel et je reviens nous cherchons un leadership et pas une hégémonie ce qui est tout à fait légitime en relation internationale on a inauguré une usine à 3,5 milliards de dollars donc il faut il faut pouvoir faire au moins si bien donc une fois que le Maroc aura creusé l'écart entre lui et ses détracteurs sur le dossier du Sahara parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que l'Algérie dans l'histoire il y a aussi beaucoup de pouvoirs régionaux qui n'ont pas intérêt à ce que le problème soit résolu donc une fois que l'écart sera creusé et que le Maroc sera affirmé dans sa stratégie continentale et qu'il milite vers davantage de retrait de reconnaissance de la part de reconnaissance du Polisario un jour ou l'autre l'Algérie viendra mais cette fois-ci avec un agenda précis parce qu'elle saura que le Maroc ne réagit pas aux déclarations qu'il lui faut des choses concrètes le Maroc a dit clairement à plusieurs reprises que ce soit au niveau royal par le chef du gouvernement par le ministère des Affaires étrangères à chaque fois nous voulons normaliser les relations ouvrant les frontières nous sommes prêts à laisser de côté l'affaire du Sahara à développer les relations économiques bilatérales et laisser le proche on nous a prendre son cours rien et on nous conditionne par des choses qui touchent pleinement la fierté nationale si le Maroc accepte les conditions de l'Algérie ce n'est pas sûr qu'il ouvre les frontières mais il aura perdu une carte morale donc aujourd'hui l'agenda est très clair nous continuons notre chemin le jour où vous aurez des propositions concrètes à nous faire il y a des canaux diplomatiques et nous sommes prêts à écouter et à négocier en mettant à la tête de nos revendications le rôle que joue l'Algérie dans l'affaire du Sahara vous pensez que les propositions concrètes pourraient venir avec la génération FLN pardon avec la génération FLN est-ce que vous pensez qu'on va avoir des propositions concrètes non je ne pense pas parce que le premier qui souffre de la génération FLN ce sont les Algériens eux-mêmes avant que ce soit les Marocains donc ce sont des gens qui continuent à se positionner en d'autres termes il va falloir que ces gens disparaissent pour qu'on puisse éventuellement entrevoir un début de solution avec nos amis algériens et le peuple algérien c'est une position personnelle ce sont des gens qui ont la légitimité de l'indépendance de la libération d'Algérie et qui continuent à en tirer les dividendes à aujourd'hui il faut savoir que tous ceux qui sont au sommet du pouvoir ont plus ou moins le titre de Moujahid et je pense que la disparition de cette génération va conduire à une solution d'une manière ou d'une autre soit qu'on aura une deuxième génération encore plus radicalisée auquel cas ça va être un conflit ouvert soit on en voit les prémices on en voit les prémices c'est très opaque c'est très opaque c'est très opaque parce qu'une génération comme ça ça se prépare sur le temps ça se prépare dans des régimes transparents mais quand on est dans des régimes relativement opaques où il y a plusieurs cercles il faut savoir que c'est un pays où la dimension régionale est très très importante et les crises identitaires sont beaucoup plus importantes qu'au Maroc donc à partir du moment où on aura soit une génération qui va être complètement radicalisée c'est-à-dire elle va continuer mais en ligne plus dure soit une génération qui aura un esprit beaucoup plus ouvert et beaucoup plus coopératif vis-à-vis du Maroc et ce qui déterminera la trajectoire à mon humble avis c'est la situation économique de l'Algérie plus l'Algérie s'enfoncera dans la crise plus on aura des gens qui voudront discuter et négocier plus elle sortira de la crise économique plus on aura une génération qui sera encore dans le radicalisme politique pour ajouter un peu dans le même sens vous savez que celui qui a remplacé Ammar Sa'dani à la tête du FLN secrétaire général Bill Abbas bien sûr il est du clan de l'Ouest il est de Tlemsan il faut toujours avoir en tête qu'il y a eu sous Boutflika il y a eu un retour du tropisme entre le clan de l'Ouest Al-Naba et la région de l'Ouest et le clan de l'Est de l'Est Al-Naba et le clan de l'Ouest bien sûr ce qu'on appelait le groupe d'Oujda avant et tout ça mais l'important c'est que celui qui a remplacé Ammar Sa'dani qui est de l'Est mais bon il est né en Tunisie mais l'important c'est Bill Abbas il a 82 ans c'est un ancien un ancien de l'ALN et du FLN c'est dire qu'en fait le système il est en train de se reproduire et de reproduire les mêmes mécanismes on fait venir un ancien pour préparer les législatives de 2017 et les présidentielles de 2019 donc du coup il n'y a pas d'accord le discours c'est bon mais est-ce qu'il y a une réelle volonté quand on voit ce qui se passe au niveau de la politique intérieure et bien sûr ce qui se passe au niveau du soutien et le soutien des relais qui défendent le Front Polisario dernièrement à Barcelone il y a eu la 40ème 41ème tenue de la conférence de soutien du peuple sahraoui à Barcelone avec le soutien de l'Algérie donc vous avez d'un côté le chef du gouvernement qui sort un discours en même temps dans la pratique il y a d'autres manœuvres et ce qui serait intéressant alors moi je dis par exemple vous savez tant qu'il n'y a pas du mât comme structure régionale qui puisse nous aider à aller de l'avant et pouvoir développer justement un cadre de dialogue je crois qu'on aura beaucoup de difficultés à penser des négociations en direct quand on voit la situation aujourd'hui au niveau du magrache c'est un peu difficile d'imaginer et qu'il ne reste que dix minutes je donnerai deux exemples vous savez que quand on lit la charte de l'UMA il y a l'article 14 et l'article 15 qui disent directement que quand il y a que quand l'un des cinq pays est menacé par un état ou par une organisation quelle qu'elle soit il y a une intervention directe des autres états pour la défendre vous savez que la Libye elle a subi de plein fouet la menace de Daesh il y avait le moyen pour que tous les états Maroc Libye Maroc Algérie Tunisie et Mauritanie pour intervenir pour pacifier pourquoi on ne l'a pas fait parce qu'on n'a jamais mais on exercice la charte de l'UMA alors je terminerai juste par ça moi ce qui pourrait m'inquiéter derrière les paroles d'Abd-Malq ou ceux de l'Imamra c'est que peut-être qu'on est en train de développer une nouvelle stratégie du côté des adversaires à l'échelle pas seulement de l'Algérie je parlerai de la gauche mondiale la gauche verte mondiale peut-être qu'on est en train de développer une nouvelle stratégie qui va qui va rendre difficile pour le Maroc de pouvoir développer un plaidoyer à l'échelle de l'Union africaine je vois de plus en plus qu'on parle de moins en moins d'autodétermination dans les sphères internationales on insiste beaucoup plus sur l'élément rapport de ce qu'on le peuple sahraoui je parlerai d'autochtonie parce que c'est le terme qu'on utilise de plus en plus aujourd'hui et on relie ça bien sûr à la terre aux ressources naturelles aux droits humanitaires et ainsi de suite alors moi je me dis si si l'Algérie renforce sa frontière ouest c'est que derrière il y a quelque chose surtout à l'échelle de Tindouf Jonas Lawy membre du conseil d'administration de l'Institut Amadeus je voulais également exprimer mon inquiétude par rapport au maintien de cette position algérienne au niveau de la nouvelle génération ce que je disais tout à l'heure c'est qu'il faut que les décisionnaires ceux qui tirent les ficelles en Algérie changent de paradigme moi j'ai eu l'expérience avec un certain nombre de décideurs de bords différents en Algérie je me rappelle j'étais dans un festival de géopolitique à Grenoble où j'étais assis avec l'ancien ministre de la communication et porte-parole du gouvernement algérien nous avions dîné la veille un dîné fort agréable où il appelait de ses voeux un rapprochement avec le Maroc et où il reconnaissait la proximité forte entre les deux pays nous avons échangé sur les mécanismes un certain nombre de choses le lendemain en pleine conférence on était censé parler d'intégration entre les deux pays de rapprochement avec la France il y avait le consul d'Algérie qui était présent ce même ancien ministre a complètement changé de discours et on ne s'est pas salué après ce débat je peux vous donner un autre exemple vous connaissez peut-être le mouvement Nebni en Algérie qui est un mouvement réformateur constitué de trentenaires de personnes de la quarantaine de cadres supérieurs de dirigeants d'entreprises d'acteurs de la société civile qui veulent faire évoluer l'Algérie encore une fois un ami proche à moi qui fait partie des fondateurs de ce mouvement quand on est assis à la table tous les deux il est très proactif un discours très neutre sur la problématique du Sahara mais quand je vois ses positions officielles et notamment dans la presse algérienne le discours est tout autre sur cette problématique et une prise de position donc aujourd'hui il y a une vraie ligne rouge en Algérie et je vois la nouvelle génération moi je suis un trentenaire je vois la nouvelle génération prendre malheureusement les mêmes positions que celles j'allais dire de nos grands-parents donc je vais peut-être laisser mais Dibn Seid confirmer parce qu'il a eu l'occasion de leurs grands-parents oui 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 non voilà en parlant de Nébni en parlant de Nébni bon alors Nébni c'est notre Algérie basée sur de nouvelles idées c'est ça et c'est un mouvement que je connais bien parce que bon j'ai j'ai travaillé pendant pendant deux ans en Algérie et je peux confirmer ce que dit si vous n'êtes c'est que en off personne ne vous dira que le Sahara n'appartient pas au Maroc personne ne vous le dira ils vont vous dire même on sait que ça vous appartient et on sait que c'est un problème qui a été provoqué parce que Boumdienne avait un problème avec le roi Hassan II mais officiellement il y a une ligne rouge qu'on ne peut pas franchir ça veut pas dire qu'on ne veut pas la franchir et c'est ça ce qui donne une lueur d'optimisme il y a une chape de plan on n'ose pas parce que le retour de Manivelle reste très très violent mais le jour où les anciens gardiens du temple disparaîtront peut-être que les choses seront plus plus faciles parce que dans leur fond ils savent que c'est un problème artificiel maintenant ils doivent maintenir une certaine posture sinon ils seront bannis du système Juste pour conclure c'est pour ça qu'il faut garder des raisons d'optimisme parce que le pragmatisme économique fera que inéluctablement on ira avoir une solution de ce conflit Madi Ben Saïd ancien président de la commission des affaires étrangères des affaires islamiques et des MRE au parlement pour le mot d'affaire 15h29 écoutez un autre point que nous ne voulons pas encore soulever mais qu'on soulèvera peut-être lors d'une autre émission c'est le changement de direction au sein de l'Union africaine qui va peut-être être en faveur du Maroc dépendamment bien évidemment des résultats des élections et donc c'est quelque chose qui est bénéfique surtout que dans trois ans dépendamment de est-ce qu'il y aura la réélection ou pas du même secrétaire général de l'Union africaine ce qui est positif pour rester sur une note optimiste et pour dégager des ordres positifs à ceux qui nous écoutent Arachid Belbah Non mais je terminerai juste pour revenir au processus de négociation je crois que la bonne volonté au moins montrer une bonne volonté c'est que l'Algérie permette au moins le recensement des réfugiés des camps de Tindou vous voyez donc finalement c'est ça quand on met en place un processus il y a une fuite de routes il y a des éléments d'agenda je crois que à ce niveau-là il pourrait y avoir du contenu dans le discours si on avance dans ce sens-là et puis je dirais j'insisterais beaucoup sur ça le Maroc il aura gain de cause s'il est cohérent avec lui-même s'il parvient justement à donner un véritable modèle au niveau de la démocratisation du pays des institutions politiques ça c'est important et en même temps bien sûr peaufiner son plaidoyer et défendre son offre et quelle est son offre ? l'offre de l'autonomie énergie je crois qu'on n'a pas suffisamment communiqué là-dessus et on n'a pas suffisamment on ne l'a pas suffisamment présenté à l'échelle internationale 15h31 merci donc à nos invités pour leur participation dont avec vous sans parure merci à Rachid Bellebah enseignant-chercheur à l'Institut des études africaines merci également à Younes Slavis membre du conseil d'administration de l'Institut Amadeus Mehdi Ben Saïd ancien président de la commission des affaires étrangères des affaires islamiques et des aiméreux au parlement et merci à Nabé Lade directeur de l'Institut de recherche en géopolitique de l'ESCA voulait rajouter quelque chose d'autre non tant mieux puisqu'on est un petit peu en retard et on a un petit peu débordé tout de suite dans le place aux après-visites tentations c'est jusqu'à 18h et nuit magique de 20h à minuit en compagnie de Karim Malam Boucher excellent après-midi à toutes et à tous sur Lux Radio je vous retrouve demain pour un autre débat merci à tous Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...